Hello à tous et à toutes alors aujourd'hui je vais vous parler des lampes que j'utilise donc c'est des bright sun comme vous pouvez le voir de lucky reptile donc pour moi c'est des lampes que ça fonctionne beaucoup voilà j'ai pas eu d'énormes souci avec et puis et puis voilà donc je vais vous expliquer un petit peu ça c'est le dernier 7 que j'ai pris pour le varan maintenant je vais vous montrer un petit peu les raisons pour lesquelles j'aime ces lampes et donc voilà donc ça c'est vraiment mon avis personnel donc je dis pas que j'en fais une généralité je n'ai pas testé les autres pour vous donner des comparaisons mais en tout cas moi je vous dis que les bright sun je les ai toujours utilisés et j'ai jamais eu aucun problème et j'ai des rendus assez sympathique donc voilà alors les lampes c'est très important pour vos reptiles tout simplement ben voilà ici ça c'est des lampes qui apportent des uva et des uvb pour vos reptiles tout en diffusant de la chaleur donc très important donc c'est donc je sais pas si on va bien voir par rapport au tout début où il est arrivé vraiment les couleurs sont devenus magnifique donc on ne voit même pas à la caméra mais le rendu est vraiment magnifique c'est il est vraiment fort coloré voilà il est toujours soit là soit ici vraiment la zone vraiment très très chaude donc pourquoi j'aime ces lampes ben tout simplement parce que je sais mettre je sais les infiltrer dans le dans le soquet dans le bois du terrarium et ça ne tient pas ça c'est vraiment bien fini c'est bien bien trop plutôt qu'une longue lampe qui pend que je n'aime pas trop bon je devrais peut-être le faire par la suite avec le marron mais en tout cas je trouve que là ça donne vraiment bien c'est bien propre comme comme ça donc diffusion a vraiment au top pour les uva et les uvb qui sont fort importants pour vos reptiles alors bon je vais vous montrer un tout petit peu le branchement alors point de vue du rangement alors que dire ben ici en fait c'est comme je vous disais donc c'est bien arrêté donc ici juste en dessous c'est la lampe et alors ben c'est relié à un balastre ben voilà chaque balastre a sa lampe donc il y a du 35 du 50 du 35 du 50 et du 70 watts alors pour le l'euromastix ben j'ai mis du 70 watts donc ça diffuse vraiment beaucoup de chaleur et ça c'est important alors la question que tout le monde va me poser est ce que je peux prendre un balastre de 70 watts et mettre une ampoule de 35 watts techniquement on va dire non parce que voilà chaque ballast va diffuser la puissance adéquate à l'ampoule donc pour une balastre de 70 watts ben il nous faut une ampoule de 70 watts donc comme ici donc ça c'est les questions qui sont fort récurrentes et c'est même la question avec laquelle moi même je me suis posé donc toujours bien faire attention à ça quand vous avez des balastres donc je vous montre un petit peu en fait ça c'est la fin de tige enfin du câble de de la lampe qui est relié à la prise donc c'est vraiment des des connecteurs donc des plug and play comme ils le disent bien et ça c'est assez bizarre mais en tout cas c'est ça marche vraiment bien il aime vraiment bien cette cette lampe il est toujours en dessous donc c'est intéressant alors votre question et autres problèmes que j'ai eu à la première fois que j'ai mis donc j'en ai bousillé une sans sans le vouloir donc ce n'est pas comme les prises normales donc je vais m'expliquer quand j'ai branché la première fois la lampe ben j'ai vu que la lampe ne fonctionnait pas parce qu'il n'y a pas d'interrupteur on off ça s'allume directement mais quand je l'ai allumé elle ne fonctionnait pas à mon sens parce que c'était noir donc il n'y avait même pas une étincelle ou quoi que ce soit parce que voilà ce sont des des lampes avec du gaz à l'intérieur et il faut le temps que ça s'allume donc ne fait pas la même erreur que moi c'est de de brancher la lampe de voir ça ne fonctionne pas et de chipoter dans le balastre voilà ça c'est l'erreur que moi j'ai fait la première fois que je les posais parce que je me dis merde ça fonctionne pas je me suis fait avoir et au final ben j'ai bousillé une balastre pour pour rien en fait voilà donc il ya un petit temps d'attente avant que ça s'allume donc il faut attendre cinq maximum dix minutes j'ai pas eu la montre en main en tout cas il faut un petit temps d'attente avant que ça s'allume et après vous voyez bien que c'est fort intense donc vraiment très intense et c'est fort important donc voilà ça c'était l'erreur que moi j'ai fait et je tenais à vous le signaler parce que voilà on peut des fois se dire ben voilà ça fonctionne pas ou est ce que je me suis fait avoir on vous montre souvent des choses qui fonctionnent bien on vous explique pas souvent les erreurs qu'on fait mais en tout cas moi c'est l'erreur que j'ai fait c'était d'aller chipoter dans le balastre donc voilà moi j'espère que la vidéo vous aura plu ça j'espère que ça ça vous aura aidé en tout cas pour ceux qui ont des futurs projets ou qui veulent qui voudraient changer de lumière mais en tout cas on peut voir la comparaison par rapport au tout début que je l'ai eu où les couleurs étaient fort ternes il était fort fort sombre et là on peut voir qu'il est vraiment fort coloré ouais donc nous on vous dit bisous voilà et on vous dit à la prochaine en espérant que vous ayez aimé la vidéo allez ciao ciao